Maria Pia à la naissance, Maryse en famille d'accueil, Monique une fois adoptée. Voici l'histoire de la femme trois fois nommée, une femme née sous X. Le 14 janvier 1955, cette Italienne accouche d'une petite fille prétendument issue d'un adultère. La famille pousse à l'abandon, tout commence à l'hôpital de la Charité de Lille. C'est quand même quelque chose de se dire qu'on a passé ici quelques temps avec sa mère de naissance et qu'ensuite on l'a perdue pour toujours et que ça s'est passé en ce lieu. Arrachée à sa mère, la petite fille grandit près de Valenciennes dans une famille aimante et pourtant. Vous avez des zones d'ombre en vous, vous avez des questions qui restent sans réponse que d'ailleurs la plupart du temps vous laissez à peine se formuler et vous décidez de faire l'impasse. Ce n'est que bien plus tard, après le décès de sa mère adoptive, qu'elle décide de chercher ses origines. En 2001, nous l'avions suivi au Conseil départemental du Nord. Dans ce premier dossier, aucun élément identifiant. Maria se tournera vers les archives de l'hôpital Jeanne de Flandre pour obtenir le dossier mère-enfant plus complet, passé au pilon, lui dira-t-on. En 2010, ce n'est pas elle, mais ses frères et sœurs qui finiront par la retrouver six mois après la mort de leur mère. Quand j'ai commencé à rechercher, pendant de longues années, ma mère était vivante, en bonne santé et me recherchait. Donc l'hôpital Jeanne de Flandre nous a séparés à vie, ma mère et moi. Car le dossier de naissance, Maria a fini par le recevoir. Aujourd'hui, la plainte vit celui qui a prétendu qu'il avait disparu. Je voudrais que mon procès rende l'espoir à tous les autres. Mais je sais qu'au fond de nous-mêmes, nous garderons à tout jamais une part de douleur et de colère. En recueillant d'autres témoignages dans un livre, Maria dénonce la cruauté d'un système. Système qui a permis que des mères perdent à jamais leur enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada